Une équipe espagnole les narwhals donc voilà qui vont jouer contre notre équipe française les hitlets emmenés par son capitaine task on repart sur de la koth là on est toujours sur les junk tower là on va voir le marché de nuit qu'on n'a pas vu tout à l'heure et on va repartir sur une composition dive du côté de task et de ses teammates hitlets avec player 99 qui va jouer moira Avec la farad pick pour axel je suis pas sûr que player 99 prenne la moira en plus moira est sur le marché de la nuit je ne suis pas forcément très fan tu préfèrera et moira sur des endroits plus fermés parce que tu as plus d'opportunités de mettre des bonnes orbes de soins et de dégâts également simplement le clic gauche pour soigner les joueurs apparemment c'est le choix de player 99 ça sera un peu étonnant de voir une farad sans merci par contre ça compliqué de se lanter du point en fait sur le point ça va être intéressant mais s'ils ont pas le point les joueurs ça va être compliqué de celui là à l'intérieur parce que ouais jouer c'est un peu plus compliqué d'utiliser le rebond à l'extérieur du point parce que c'est très ouvert tout autour du point donc à voir comment ils vont ils vont jouer sur leur player natin et voilà c'est logiquement on est sur une méta où tu peux plus jouer farah sans merci en fait parce qu'il ya trop de hitscan potentiel en fait et où j'aime beaucoup regardé à axel et plein antennes vont passer totalement sur la droite et vont directement aller prendre de contrôle du point c'est quelque chose qu'on voit rarement et qui va se faire par les français ça c'est intéressant en effet de le signaler ils vont pas ils vont faire l'extrémité du point et pour l'instant on a l'équipe par contre attention on a pris de l'heure de gain du côté de graphmexer pour le moment attention on essaie de bouton à la discorde qui est posée sur la scale mais pour l'instant c'est bien les rouges qui sont sur le point à ça qui continue à faire son stand depuis l'extérieur et personne n'ose toucher les points justement à cause de ce spam fait par axel le point va être débloqué les espagnols sont dessus graphmexer va faire son meca ici mais les dégâts sont faits depuis l'extérieur on va faire des meca de chaque côté ici c'est le jeu prendra également le kill sur d'atina et c'est le jeu fait travail ouais c'est bon j'ai pensé que justement ils allaient rester dans la chose finalement ils y sont à l'état ce qui était un petit peu le dernier temps qu'à rentrer sur le point on va continuer on garde encore cette phara à l'extérieur du point regardez on l'empêche justement de rentrer à terre pour faire ça notamment par le canon tesla du winston on a graphmexer qui vient de perdre son meca une nouvelle fois mais on risque de capturer le point côté français on va essayer de poursuivre Flossom alors qu'effectivement le point est de capturer la belle matrice ici c'est de la part de Hekel Flossom va s'en sortir très bon travail de protection de la part de la diva de Hekel Daltzernoye va se faire récupérer en décalé également on va devoir se regrouper la bombe à impulsion est près des deux côtés on aura un avantage pas défensif avec la Valkyrie de plur 99 ouais là c'est un avantage défensif c'est vrai on a on peut utiliser cette Valkyrie de manière assez agressive en effet un pour lancer souvent pour lancer les charges attention on essaye de spam un petit peu attention à ce qui va tomber on va utiliser la Valkyrie pour reste sans doute le capitaine de la ligue Player a très bien joué parce que il a rez task il avait 50 points de vie et ensuite il s'est collé contre le mur il a continué à heal et a collé sa tête contre le mur vers le bas pour empêcher de se prendre un headshot et se faire tomber en Valkyrie bien joué de la part de Player 99 qui a clutch justement ce teamfight en raisant task et en maintenant la Pharah en vie au tour des naroises maintenant engagé on va passer sur la Valkyrie Renophone cherche les seules opportunités simplement du pot que sur task task il y a Serapremiandale et on va rengager et on a déjà perdu Riggs dès le départ et du coup là on les prend à l'intérieur avec le mur du son task également avec Serapremiandale ça va forcer la transcendance de Sony là ils sont actulés dans le coin et qu'on n'a pas de solution l'inoxyla attention counter push attention counter push on a pris de lourds dégâts notamment du côté de task d'autodestruction c'est bien caché à l'intérieur le son de barrière qui est utilisé plus du petit défensif du côté de l'équipe espagnole on continue du côté de Haskell Raffaire tomber Sony on vient de perdre un il est important on a perdu task également et une pause qui est demandée cette pause qui a été demandée qui va se faire en fight et du coup on est reparti Grafnexor qui va se faire en race par Mendofone ici la bombe ne touchera pas et là on est carrément en train de reculer le point d'Awas la fight est déjà perdue en fait on n'a même pas tant pu contester oui on va pas perdre de temps on va utiliser le reste de la player qui a foncé sur le reste de task là on a 30 secondes on est à 60 on va pouvoir charger son ult assez tranquillement du côté maintenant de deux players on l'aura sans doute au cours du team fight il ne reste que 30% à charger le vidéo tactique a été lancé par Flussum et ça a été contré par un joli barrage des roquettes de la part d'Axol et quand elle va perdre ce mecha et va lâcher le self-destruct Grafmexor va perdre ce mecha ici on est en prolongation les corps de Narwhas doivent absolument changer sur ce point on a Bendofone qui est là avec Straffmexor et là les Narwhas reprennent avantage notamment avec justement Axol qui est tombé très rapidement ouais Axol qui est tombé rapidement on a eu un bon travail de Bendofone également qui est allé chercher player 99 à l'intérieur de la maison il a écrasé avec les phalanges la merci il n'avait plus de reste qui n'était pas loin de charger son ulti il était à 85% quand elle est tombée mais voilà c'est un bon zoning qui a empêché le heal et ça a permis de reprendre le point pour cette équipe rouge et là regarde Axol qui repasse à nouveau sur le côté on va les compter sur le point directement on cherche un petit peu de spam ça va faire une grosse croquette là sur d'Atenoy je ne sais pas si on pourra terminer qui est là à nouveau ils vont jouer depuis l'extérieur la rapprochement de le tasque a été lancé et on est en train de zonner le joueur Sony s'est fait récupérer ouais on a perdu l'année principale par contre on a perdu un Lucio également on va bientôt avoir la Valkyrie du côté de player on risque de l'utiliser instantanément on va peut-être aller reste non on va pas reste le Lucio si c'est chose faite maintenant on va être utilisé pour la destruction est-ce que ça va prendre ça va suffire ça va zoner énormément l'équipe rouge en tout cas et pour l'instant on est sur le la bombe qui va coller du côté de Rix et Rix qui va se faire récupérer ici par Grafnexer Grafnexer sur la DIVA qui fait un gros travail ici avec Hun qui va également se faire récupérer là le point est français on va quand même continuer à contester avec l'attention de Sony mais l'Untrox est là en réponse avec son Lucio et Sony il est tout seul sur ce point avec son Lucio et il va se faire rush par Grafnexer et là simplement le désespoir de la Valkyrie du Narwhad qu'on cherche à contester le point a été repris par les français et voilà il a été repris on est en overtime maintenant on va faire tomber Bendophone le joueur de Willstone on a Aiken également qui va essayer de contester le barrage de l'autodestruction qui va partir la bonne bulle qui a été positionnée on va perdre la scale cependant dommage mais le point qui sera repris quand même c'est un 1-0 dans ce BO3 sur cette map de les Junk Towers avec une fort à merci très très bien géré justement avec des unks qui n'ont pas forcément été prédits par l'Enerwall justement en passant depuis les airs carrément sur le côté droit et sur le premier push ça a un peu surpris j'ai l'impression puisque quand t'as une fort à la merci tu joues pas forcément directement sur le point mais avec cette configuration de push et bah tu peux te le permettre ouais là on va avoir pour l'instant on est on va rester sur quelque chose d'assez dive là on est repensé sur la tour de contrôle qu'on avait vu tout à l'heure sur le premier side on va avoir Grafmaxer et Task qui seront qui vont rester toujours sur les deux tanks et en face on va reprendre la même composition qu'avaient pris les Royal Motion tout à l'heure c'est à dire un Flosso qui va prendre un Junkrat et on aura Bendophone et Aiken eux qui seront sur deux tanks bien solide le Reinhardt et la Zarya Flosso qui sera du coup effectivement sur le Chacal et là ça va être pareil que tout à l'heure les têtes vont jouer directement le point on va commencer à spam justement depuis cette zone très très ouverte et là du coup il faut changer les positions il n'y a pas grand chose à spam pour Flosso on a pris la hauteur pour la Pharah de Axol on fait de bons dégâts on va boum ce Reinhardt et on va prendre deux kills pendant quelques instants belle bubule de la part de Aiken mais ça va suffire pour le faire reculer il y a toujours ce problème regarde on n'ose pas engager avec un Ascal voilà qui est la menace principale et un soluche qui a l'intérieur qui peut prendre un sandwich la backline adverse si on décide de s'avancer et là c'est Bendophone qui va tomber alors qu'on n'avait même pas en Gage et là on est obligé de se regrouper du coup on a perdu la front line et c'est Sunny qui va tomber alors là il faut repartir le plus vite possible pour ne pas se faire des synchroniser à l'heure c'est Flosso qui va se débarrasser du Shaka pour prendre un Genji il faut absolument contester les hauteurs c'est ça et puis il garde une pression sur les zones de choke avec notamment le canon tesla qui zone en permanence ça avait pas beaucoup de dégâts mais c'est embêtant on va dire c'est un petit peu une épique dans le pied et on essaye de maintenir à l'intérieur on a changé les compositions là on a été réactif on a changé complètement la front line effectivement il va falloir toucher le point pour les Kronawad on ne sait pas trop où est la Pharah la pharah de piloteur elle pourrait la chaise barre dans quelques instants ça s'est fait récupérer en premier la belle roquette de Axol ici sur Bindlephone et on a collé la bombe sur Sunny du côté de la tracer de cellules la Valkyrie de Tertinovi est parti mais le barrage de roquette également et ça va burst les supports un triple kill pour Axol c'est parfait ce qui s'est passé pour Axol là on aurait du reboot le teamfight peut-être côté espagnol mais on a décidé d'aller contester et on va aller le suicider on va reboot le teamfight mais on aura perdu une Valkyrie on a quand même on avait utilisé beaucoup de 3 ulti côté français je pensais du côté espagnol on allait reboot justement c'était un bon teamfight à blanc on a décidé de cliquer la Valkyrie et ça ça fait un petit peu mal quand même effectivement et en plus les outils sont encore présents pour les français GraftMaxer a cette bombe de Diva qui est relativement simple à placer sur ce point puisque c'est relativement fermé donc tu peux facilement zoner les joueurs des Kronawad Ouh le kill sur cellules qui a été récupéré par Sunny c'est plutôt un bon départ on va aller commencer à mettre les pieds sur la hauteur et sur le point également allez le stun barrier qui a été lancé cette fois ci on a fait lui faire tomber le deuxième temps qu'on va aller zoner avec une bonne auto-destruction on ne prendra personne forcément on est on s'est caché et là maintenant on va pouvoir engage notamment avec la transcendance du génial ouais avec Sonic qui vient du coup de perte de transcendance Flossom qui va lâcher un nul ragnon c'est sur player qui va se faire trancher directement et un sol en plein air Flossom qui va laisser sécuriser un quadruplet avec une excellente lame du dragon et on va recap en over time pour les Kondarwals Oh Flossom il a été tellement chaud là incroyable il a pris les hauteurs et il a vu là il savait que la Mercier était dans les parages et du coup il a mis un swing il a dash directement ensuite il a pu reboot sa frappe du vent et repartir sur la Pharah qui était midlife et ensuite il a combotté il a snowball grâce à ça très très bien joué de la part du Genji qu'on n'avait pas forcément vu depuis le début de la partie mais là c'est un move très bien joué et bien pensé et là on a Jester on va chercher Aikon qui a tenté de récupérer son mecha Aikon va lâcher l'auto-destruction ça touchera rien et les têtes ils vont pouvoir réengager C'est la bombe à connaissance on est excellent départ pour les Aikon va lâcher les rapports c'est un pour un pour l'instant avec le tag visor depuis le côté et ça va prendre le kill sur Axel ici ouais ça prend le kill là on a pris le kill sur Axel c'était très intéressant qui a été incontesté mais le soldier qui remet enfin les pendules à l'heure et une composition qui est enfin un ordre de bataille du côté espagnol on a utilisé quand même pas mal d'ulti en âme cependant la transcendance qui a été débloquée du côté de la Merci et par contre le player Nathina qui est loin de sa Valkyrie par rapport à son homologue espagnol Effectivement Axel qui va avoir un nouveau barrage de rocket mais Nathinaï aura la Valkyrie donc Axel va avoir fait très attention à comment il utilise cette ultime qui est très très important on va passer serveur du côté des Hitlet au milieu et on va directement aller dans la backland c'est vrai qu'il va se faire burst dès le départ la Valkyrie a été utilisée par Nathinaï ouais on était obligé d'utiliser le barrage rocket très bien joué de la part de Ascal on a très très bien joué sur cette stratégie on va pouvoir continuer on va prendre le kill sur Flosco et encore le point qu'il va être capturé de manière éclair très bien joué de la part des français avec une Nanguage du Winston combiné avec une Pharah qui attendait justement que la Merci ah il reste c'est exactement ce que je disais également justement que Axel devait trouver un bon barrage et se débarrasser de la Merci le plus vite possible et c'est exactement ce qu'il a fait et Axel va se cuire je suis pire sur le plus haut Donc il est parfait Sous-titrage Société Radio-Canada